Bonjour et bienvenue sur la Gata TV. Bonjour les droïdes, j'espère que vous allez bien. Oui, c'est vrai, ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu, mais voilà, IRL oblige. Et la Gata TV, on l'a mis un petit peu de côté, mais on va revenir avec le Droid TV tranquillement. Donc là, aujourd'hui, pour reprendre un peu l'essentiel de la Gata TV, présenter les jeux 1D, présenter les gros jeux aussi sur Switch et d'autres consoles. Quand je dis console, ça peut être aussi de la old-gen, donc des anciennes consoles. Il va y avoir un peu de rétro-gaming, on va s'y mettre. Donc aujourd'hui, j'ai testé Meganoid, donc j'ai acheté 8,90€ sur l'eShop. Voilà, bon, est-ce qu'il vaut le coup, est-ce qu'il ne vaut pas le coup, on va le voir ensemble. Attention, gros warning, c'est un jeu full English, donc il n'y a pas de français. Par contre, la taille du jeu fait 58 mots. C'est développé et publié par Orange Pixel, et le jeu est disponible depuis le 8 septembre 2020 sur Switch, mais était déjà disponible sur Steam. Qu'est-ce qui va se passer dans Meganoid ? C'est un jeu de plateforme rétro qui se déroule dans un vaisseau spatial en compagnie d'un héros qui doit explorer profondément et trouver les causes des problèmes. Donc c'est un jeu un peu au style RPG, arcade, plateforme. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Pour le moment, on va tester ensemble ce jeu, on va voir ce que ça donne. Donc c'est la première fois que je le lance. Je ne sais pas du tout ce qu'il faut faire. Donc avec X, je saute. Donc si je fais ça, j'appuie sur croix. Je continue, setting, le setting, il ne va pas y avoir grand-chose. Ok, super, je ne vais pas aller loin. J'ai des faisceaux laser. Ok. Donc à gauche, à droite avec les joysticks de gauche. Ok, super. Donc là pour l'instant, je fais de la récolte. Je ne sais pas ce qu'il faut faire. Je ne sais pas remonter. Donc là, il y a un boss. Enfin, quand je dis un boss, on entend le bruit d'un monstre. Donc ça doit être le boss, un truc du genre. Histoire de faire flipper, de mettre dans l'ambiance. Je fais crever là. Bon ben voilà. Pour ne pas déroger la règle, je ne sais toujours pas jouer. Ah putain, c'est chaud là. D'accord. Donc au niveau de la présentation du jeu, de ce que je peux comprendre. En haut, 1 sur 3, c'est nos vies. Voilà. Ensuite, on a des bombes, de ce que je peux voir. Mais merde, je suis déjà mort. Bon, je vous rappelle, c'est la première fois que je lance le jeu. Je ne peux pas aller par là. Par contre, c'est vraiment aléatoire. On ne sait pas où on atterrit. C'est chelou. Bon, par contre, côté gameplay, côté design que j'adore à mort. C'est le style rétro que j'adore. On pourrait croire que c'est un jeu disponible sur SNES. Ou sur NES, tout simplement. Je ne sais pas ce qu'il se passe, là. Oh d'accord. Parce que du coup, je suis mort, mais je ne sais pas du tout où il faut aller. Ok, on m'a dit d'appuyer sur A. Oh d'accord. D'accord. Bon, au niveau maniabilité, il n'y a rien à dire. Donc là, je suis sur A, enfin, 2. J'ai réussi à me téléporter. Qu'est-ce que ça va me donner ? La bande-son est vraiment... Enfin, quand je dis la bande-son, c'est au niveau des effets spéciaux. Putain, je n'arrive pas à aller là-haut. Allez, il monte ! Non ? J'essaie de faire un double jump si j'y arrive, mais non, toujours pas. Donc, pour rappel, je suis avec les deux Joy-Con. Ah, j'ai obtenu une carte de crédit rouge. Je ne sais pas à quoi ça va me servir, peut-être plus tard, pour débloquer une porte. Super. Donc là, j'ai un portail de déplacement. Je ne sais pas du tout ce qu'il faut faire. Donc là, c'est parti pour un let's play d'une dizaine de minutes, comme on fait d'habitude. Donc, si vous avez déjà joué au jeu, dites-moi ce que vous en avez pensé, si vous avez réussi à le finir ou pas. Parce que pour 8,90€, je me suis dit, c'est peut-être le bon petit jeu de... Alors, je dis toujours que c'est un bon petit jeu, mais non, c'est pas un jeu. Il faut dire. Voilà, c'est un jeu indépendant. Un jeu indépendant, c'est pas une grosse licence. Mais d'après ce que j'ai pu lire, il va y avoir d'autres jeux qui vont sortir dans le même style par le même développeur. C'est vachement complexe. En plus, il n'y a pas de carte, je ne sais pas où il faut aller. Si j'appuie sur plus ou moins, c'est pareil. Ok, ben, ZL, ZR, ça ne sert à rien non plus. Je ne sais même pas s'il faut descendre. Mais merde. Je me fais péter comme... Ok, donc là, il y a un truc. Je ne sais pas pourquoi ça sert. Oh, purée ! Ok, donc il y a des mousses partout. Là, je peux les écraser, c'est principal. Je ne sais pas à monter, là. Je ne sais pas comment on fait. Je n'arrive pas par là. Je vais essayer de poser une bombe. Voilà, comme ça, c'est fait. Portail 1-4-2. Du coup, je n'ai pas trop évolué depuis tout à l'heure. Il y a des faisceaux partout. Purée. On meurt assez facilement. Le jeu est d'une difficulté. Ou alors, c'est moi qui n'ai rien compris du tout. J'adore, franchement, j'adore, mais... C'est le genre de jeu qu'on pourrait faire ensemble en live. D'ailleurs, je voulais vous remercier pour tous ceux qui ont continué à nous suivre. Malgré le manque de vidéos. Et tous ceux qui se sont abonnés à la Gata TV. Donc, comme je vous ai dit dans le début d'intro, on va reprendre un peu le rétro gaming. Donc, si vous avez des jeux que vous voulez qu'on teste, ou découvrir ensemble, n'hésitez pas. Là, il y a de la lumière, mais je ne sais pas à quoi ça sert. Ça ne sert à rien. Il y a un portail. Toujours 1-2. Je ne sais pas où ça me mène. J'ai l'impression de tourner en rond. Peut-être réussir à quelque chose. On va descendre un peu, voir... Ah, là, il y a des nouveaux monstres. J'avais une carte rouge tout à l'heure, mais... Non, je ne l'ai pas. Comme j'ai perdu, j'ai peut-être perdu la carte en même temps. L'ambiance est là. L'ambiance horrifique. Ça, c'est fait. Mais ça ne me donne rien de plus. J'ai dû le mettre. Mais je n'ai pas eu de carte heureux. Ok, 1-2-3. Je ne sais pas où on va se téléporter. 1-3. Bon, déjà, j'ai évolué un petit peu. Là, c'est une sorte de pépite qu'on récolte. Ah. J'ai quelque chose à acheter. 35-10. Super. J'ai récupéré de la pépite. Enfin, de la dynamite. Ok, super. A quoi ça sert ? Je ne sais même pas si je vais pouvoir vous terminer un niveau. Petit jeu de plateforme en 2D vraiment, vraiment intéressant. Où il faut se creuser la tête. Putain ! Je me suis fait marre à dire avec là. Je n'ai toujours pas de carte. J'ai une carte bleue, mais je n'ai pas une carte rouge, je crois, de mémoire. Je suis retourné en point 1. J'étais en point 3 de mémoire. Un truc à éviter. Ça ne va pas être un grand exprès de retour. Je suis sincèrement désolé. Je ne sais pas si le jeu vous a donné envie. Laissez-moi vos commentaires en dessous de cette vidéo. Il faut en discuter ensemble. Ok, là. Super. J'ai le feu au cul, là. Quoi ? Pas quoi ça sert. Il essaie juste de descendre. Non, il n'a pas l'air de vouloir, là. Bon, graphiquement, c'est de la 8 bits. Je n'ai pas grand-chose à dire dessus. Mais j'aime bien. J'aime bien le petit côté... Le petit côté kawaii et tout. Par contre, la complexité, elle est là. Là, depuis tout à l'heure, je n'avance pas. Je ne sais même pas où il faut aller. Alors là, j'arrive à monter. Là, je n'arrive pas. Ah. J'ai obtenu un nouveau truc. Et merde. Je fais de la merde. Et là, je suis mort. Super. Il y a un truc, là. Oh, non, non, non. Darksteak, aussi. On va prendre des pépites qui sont là. Ça, c'est bien. Ça, c'est pas bien. Putain, je n'avais pas vu celui-là. Oh là là, c'est un peu le petit. On dirait un peu un Bomberman. Ça va être péter. J'ai une carte rouge, là. Par contre, là, pour descendre, la précision, c'est pas ça. Donc, voilà pour la présentation de Meganoid sur la Gata TV. Un très, très bon jeu indé pour 8,99€ disponible sur l'e-shop. Moi, personnellement, je kiffe. Je kiffe le côté tout ce qui est rétro gaming, donc le côté pixel et tout ça. Par contre, au niveau de l'esprit du jeu, je n'ai toujours pas capté. Parce que je sais qu'on doit visiter le vaisseau, on entend un boss derrière et tout ça. Le let's play, surtout, n'était pas terrible. Je n'ai pas pu trop avancer. En 10 minutes, on ne peut pas avancer comme ça, surtout sur un jeu où c'est la première fois que je le découvre avec vous. Mais moi, attention, il y a un truc qui a été détecté. Je ne sais pas ce qui va se passer. Mais moi, personnellement, je vous le conseille. Donc, si vous avez 8,90€ à dépenser sur l'e-shop, n'hésitez pas à le prendre. Voilà, je vous dis à la prochaine sur Gata TV. Salut ! Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un pouce bleu ou un pouce rouge. Avec la raison, dans les commentaires. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne et activer toutes les notifications pour recevoir le point sur nos sorties vidéo. N'hésite pas à aller voir dans la description nos liens vers nos différents réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter et Snapchat, ainsi que notre site web. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.